Salut à tous, aujourd'hui nous allons tester différents agents de liaison pour notre sable vert. Donc ici on va avoir de la Blackstrap Molasses, donc de la mélasse verte. Et ensuite ici on va avoir de la fécule de maïs, donc c'est les deux binders, les deux liants qu'on va essayer d'utiliser pour notre sable. Et donc sans plus attendre, allons-y! Et comme le titre du vidéo laisse présager, je vais vous montrer une succession d'échecs avec ces liants. Donc on va commencer par la fécule de maïs. Donc ici on va ajouter de la fécule de maïs. Donc on va commencer par à peu près 100 grammes qu'on va mélanger avec de l'eau. Donc comme ça on va avoir toutes les proportions comme il faut d'en ajouter si on en manque. Et on va encore ajouter 25 grammes de fécule de maïs. Et donc on ajoute le tout à notre sable, on va faire un petit creux pour essayer de bien convenir comme il faut cette substance. On va voir que ça va être une belle grosse galette. Donc ça va clairement nous prendre plus d'eau, mais on peut voir que c'est quand même assez intéressant. On dirait un gros champignon, il ouvre ça. On va ajouter de l'eau. Donc voilà, on va peut-être même venir ajouter un petit peu plus d'eau. On va voir que c'est beaucoup plus liquide. Donc c'est ce qu'on veut. On va voir que ça fait un genre de pâte. C'est un bon signe. Je vois encore beaucoup de sable qui n'a pas encore été mouillé, si on veut. J'ai comme l'impression qu'on me prendrait plus de fécule de maïs là-dedans, pour que ça fonctionne comme il faut. On va voir le tester, mais je n'ai pas l'impression que le sable est très bien liant, très bien le sable. Si on regarde, par exemple. Tu sais, le sable est vraiment comme du sable, là. Par contre, comme je dis, si j'ajoute plus d'eau, je ne pense pas que ça va bien fonctionner. Donc on peut bien essayer de mouler quelque chose avec ça et voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, si on fait le test de la poignée, comme on fait normalement avec le sable vert, on le prend, on le compact, il est supposé de faire un beau petit mouton bien dur et de casser de façon propre. Et présentement, ce n'est pas le cas. Et de ne pas beaucoup coller sur les mains, ce qui n'est clairement pas le cas ici. On peut voir que ça lui tendance à coller un petit peu ici sur la carte, mais ça a l'air de bien l'avoir tenu. Donc ça, c'est bien. Ici, ça a l'air un peu collé. Eww! On peut voir, notre moule ne s'est même pas ouvert où on avait mis notre poudre de taille. Donc notre sable est probablement beaucoup trop mouillé. Donc un peu ferle. Donc ici, les problèmes avec la fécule de maïs, c'était que notre sable était trop mouillé et il ne se tenait pas bien et il collait beaucoup sur les formes. Je ne pense pas que c'est prêt. Je pense qu'il est trop humide. Donc maintenant, on essaie de s'attaquer à la mélasse verte. Et donc, pour le mélange de melasse, on va commencer avec 2 kg de sable. Et à ça, on va ajouter de la melasse jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance, la bonne texture qu'on veut. Et donc, dans mon sable, je vais juste mettre creuser un petit trou, comme ceci. Et on va venir ajouter de la melasse un petit peu par petit peu. Puis on va peser à la fin, combien ça pèse de tout ça. On peut voir que la melasse verte, le but, qu'elle soit très épaisse. Donc, on a un bon jet de melasse. On va en ajouter juste un petit peu pour commencer. Et on va ajuster le tout au fur et à mesure. Donc, je suis comme l'impression d'en avoir mis le minimum pour que ça tienne présentement. On va essayer ça. C'est vraiment pas trop mouillé. C'est vraiment bien. Donc, voilà. On va faire la molle avec ça. Et le poids total de notre sable vert est de 2243 grammes. Donc, on peut redire 2250. Donc, à peu près 250 grammes de melasse verte. Là, on a mis du sable vert sur une première moitié. On a bien pesé. Comme ceci. Et donc, ensuite, on va mettre l'autre moitié de la poids. Et donc, on peut remarquer que le sable vert ne tient pas beaucoup ensemble. Donc, chaque grain n'est pas super bien collé à son voisin. Et donc, on va mettre l'autre moitié. Donc, là, je l'échappe, évidemment. God damn it. Bon. On va voir que le bord du mou n'est pas super bien nu. On va refermer notre moule. On va voir que le bord du mou n'est pas super bien. Donc, on peut voir que le sable, on peut voir qu'on n'est pas capable de bien tenir notre forme. Donc, on va ajouter encore un peu de melasse. Cette fois-ci, on va utiliser de la mélasse à ours. Je vous montre ça. De la bonne vieille mélasse à ours. Dans le test précédent, il devait manquer de melasse. Dans ce test-ci, il va y en avoir trop. Je vous montre un petit aperçu qu'il est capable de le prendre, de faire une boule. Ça se tient bien. On essaie de l'ouvrir. Ça se casse assez facilement. Et on peut voir que, ici, on peut voir qu'il n'est pas tout à fait bien mélangé. On peut voir que ça l'a coupé de façon nette. Je pense que c'est bien. Peut-être un peu trop humide, par contre. Il aurait pu avoir un peu moins de melasse, la première fois. Ce qu'on va faire, je pense, on va peut-être ajouter un petit peu de sable sec à notre mélange. Je pense que ça devrait le faire. Donc, voilà, ça va être ça. La quantité de melasse qu'il y a, ça colle partout. Donc, ça ne marche vraiment pas bien. On va voir qu'il y a probablement beaucoup trop de melasse. On va voir que ça colle trop. Donc, ouais. On va voir qu'on peut voir que malgré même tout le talc qu'on a mis, on peut le déchirer ailleurs. Damn! Et donc, ici, j'ai mon sable un peu séché de la dernière fois qu'on avait fait avec la melasse, mais qui est le temps un peu de sécher au soleil. Donc, on peut voir qu'il est moins mouillé. D'après moi, ça ne va pas être si mal. On va essayer de l'utiliser pour faire un moule aujourd'hui. Si on le prend, on fait une belle poignée avec. On le serre. On va voir que ça laisse les belles empreintes. Et on est capable de le couper assez bien. On va voir qu'il ne colle pas trop dans les mains. Donc, c'est bon signe pour ce qu'on s'en va faire. J'ai quand même eu de la difficulté à mouler ma pièce. Le sable ne se comportait pas tout à fait comme je voulais. Il n'était pas super dur. Donc, ça a été assez dur de mouler ma pièce. Là, on a un moule. Et donc, voici ce que nous allons faire fondre aujourd'hui. Deux beaux lingots d'aluminium que nous avons fait fondre précédemment et couler dans des moules en muffins. En plus, je n'ai pas la séquence de la coulée de l'aluminium parce que mon téléphone a bugué à ce moment-là. Donc, ça n'était pas une très bonne journée. Et ici, on a notre moule de petits signes horadriques. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'espère qu'on a eu une belle coulée. Et on peut voir que le résultat n'est vraiment pas très beau. Et donc, voici notre moule de mélasse. On peut voir que le résultat est vraiment horrible. C'est tout simplement horrible. On peut voir, on n'a pas pris de détails du tout. Donc, il y avait clairement trop de mélasse. On peut voir beaucoup de flashing. On peut voir que la couleur de notre aluminium est devenue LED. On peut voir ici qu'il y a un peu plus de détails. Évidemment, on voit les petites lignes d'impression 3D. Mais en général, vraiment bossu. Vraiment pas joli. Vraiment pas réussi. Donc, la mélasse n'est pas validée pour moi. Par contre, j'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient. En fait, beaucoup de gens. C'est relatif. Il y a des gens qui utilisent la mélasse comme binder, comme lien de sable. Et donc, si vous l'utilisez et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime, abonne-toi et je te dis à dans deux semaines. Au revoir.